La bûche que je vais vous présenter aujourd'hui sera composée d'un biscuit pain de gêne au citron vert, un crémeux mangue passion, une mousse au cream cheese et un glaçage scintillant à base de purée de mangue. Donc en premier, on va mettre la pâte d'amande en petits morceaux. A l'aide de la feuille, on va incorporer tout doucement les oeufs en commençant par les jaunes d'oeufs. Entre temps, je peux ajouter le sel. Pendant que ça commence à monter, je vais zester mon citron vert. Pour bien récupérer tous les parfums du zeste et de l'huile essentielle, on zeste toujours dans un ingrédient. Je vais continuer à incorporer mes oeufs avec mon zeste. En parallèle, j'ai fait mon beurre noisette. Ici, on va tamiser la farine avec le baking powder de façon à bien mélanger les deux ensemble. Et c'est le baking qui va donner un petit peu la texture et le développement aux biscuits. Moi, dans tous les produits où je mets de la levure chimique du baking powder, j'utilise la marque en sel. Et je prends bien soin de tamiser avec la farine pour assurer son bon mélange dans la recette. On va incorporer successivement farine, baking powder. On mélange dans le beurre noisette. Quand le beurre est bien lié, on va ajouter tout ça sur la première masse. On va mouler le biscuit peint de gêne dans un tapis en silicone. Le tapis en silicone va nous permettre de bien garder le moelleux du biscuit et d'avoir une épaisseur très régulière. Ensuite, on va le mettre au four à 170 degrés pendant environ 15 à 16 minutes. Voilà, donc ici, on va faire le crémeux manque passion. On va faire un petit peu le principe d'une crème pâtissière pour à la fin de la gélatine et le beurre pour émulsionner l'ensemble. On va ajouter la poudre à crème. Donc la poudre à crème, ici, va donner la texture et va surtout lier l'eau des purées de fruits avec le reste des ingrédients. Voilà, et on va cuire. Avant de faire refroidir, on va incorporer la gélatine. Donc là, on a hydraté la feuille de gélatine. On travaille avec de la feuille de gélatine sébalsée. On va refroidir. Donc ici, on va finir le crémeux. Manque passion. On récupère le crémeux car froidique est environ à 37-38 degrés. On va lui ajouter le beurre pommade. Et on va mixer pour émulsionner. On va mouler le crémeux dans une gouttière à bûchette pour faire l'insert de la bûche. On essaie que ça soit bien régulier pour qu'à la coupe de la bûche, on ait une belle coupe bien nette. Et on va surgeler. Pour la mousse cream cheese, la grosse particularité, c'est d'utiliser le bon fromage, c'est-à-dire du cream cheese, du vrai cream cheese. On va faire une pâte à bombe avec les œufs, l'eau et le sucre que l'on va cuire en sirop. Donc ici, on a tous les composants de la mousse cream cheese, donc le cream cheese avec le citron vert, la crème fouettée moelleuse, la pâte à bombe qui est refroidie environ à 20 degrés, et les feuilles de gélatine argence et balsée qui ont été hydratées pendant 10 minutes et que l'on va faire fondre au micro-ondes. Quand la gélatine est fondue liquide comme ceci, on prélève un tout petit peu de cream cheese, on fait un pré-mélange. Voilà, on va remettre ça dans le reste de cream cheese avec le zeste de citron vert. Ensuite, on va incorporer successivement la pâte à bombe et la crème fouettée moelleuse. Donc pour préparer le moule, pour faciliter le démoulage, on va utiliser une bombe de graisse juste pour coller la feuille guitare. Donc pour démouler le biscuit, on parsème un tout petit peu de sucre dessus pour éviter que la peau du biscuit se décolle. Vous voyez le biscuit pain de gêne, on a un beau biscuit bien moelleux, bien épais. On va disposer l'insert. C'est posé tout de suite la bande intérieure de biscuit. Voilà, ensuite on va disposer les petits ananas caramélisés et on finira par la deuxième couche de biscuit. Ici, on va réaliser le glaçage mangue. Donc ça va être un glaçage mangue scintillant. On a l'eau, le sucre et le sirop de glucose que l'on va cuire à 121 et que l'on versera sur la crème, la purée de mangue. Et ensuite, on va juste gélifier. Et en général, on le laisse reposer au frigo jusqu'au lendemain. Donc le glaçage décor pailleté va apporter l'aspect scintillant du glaçage de la bûche. Donc là, on a le glaçage mangue avec le décor pailleté dedans. Et on va glacer intégralement la bûche. Voilà. Et dans une gouttière telle que celle-ci, nous on taille deux bûches de 6, une bûche de 4. Ce qu'on appelle des embouts de bûche. On va donc choisir les cigarettes de couleur. Ça a de l'allure sans que ça soit trop long à réaliser. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle suggestion de bûche de Noël. Et je vous invite donc à retrouver la recette et les tours de main du décor chocolat sur le site Condifa. Merci. 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 Merci.